mes boupées coucou bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour la fin de la trilogie best of 2021 donc là on est sur la partie corps et cheveux et restez bien attentif tout au long de la vidéo parce qu'il ya un concours un joli concours en plus mais cette fois ci ce sera pas à la fin ou au début de la vidéo que je vous présenterai les produits et les modalités simplement au cours de la vidéo donc restez bien attentif et attentive et il faudra pas juste me mettre je participe je vais vous dire exactement les il vous avez le choix entre deux choses en fait je c'est un peu confus vous allez comprendre après au fil de la vidéo au moment où je parlerai du concours les modalités vous allez comprendre mieux pourquoi je vous dis ça et donc voilà je ne prendrai pas en compte les participations qui me diront voilà je participe il faudra vraiment avoir été attentif et vous aurez le choix entre deux mots pour que je valide en fait votre participation donc voilà on va commencer tout de suite donc on va commencer par la partie corps alors la partie corps vous savez que moi je raffole des produits pour le corps le j'hydrate autant mon corps que mon visage c'est vraiment important pour moi c'est un moment de plaisir j'ai pas du tout de contrainte à faire ça etc donc j'adore les produits pour le corps et je vais vous présenter mes découvertes un mes favoris de produits corps et vous allez voir il ya je crois qu'il ya qu'un seul produit qui revient cette année comme l'année dernière sinon ça a été que des nouveautés donc on va commencer tout de suite alors pour le corps moi je traite parce que j'ai par exemple je vous avais déjà expliqué mais en fait en été ou alors selon les crèmes que je vais mettre si elles sont beaucoup trop riches ou quoi que ce soit ou s'il ya trop de silicone ou quoi je vais avoir tendance à avoir des boutons au niveau des épaules et sur les fesses donc je traite et alors ma belle découverte de cette année ça a été ce produit là parce que avant j'avais tendance à utiliser des sérums par exemple les ordinarie au zinc et alors c'est un qui est acide salicylique je crois mais qui me convenait pas pour le visage en fait j'avais acheté une fois il me convenait pas pour le visage du coup j'avais détourné son utilisation et j'avais utilisé pour le corps il était bien mais si vous voulez c'était pas non plus voilà spectaculaire ou quoi que ce soit et alors ce produit par contre il est vraiment spectaculaire en tout cas sur moi si vous avez tendance à avoir des petits boutons des irrégularités de la kératospillaire pour vos jeunes ados qui ont pareil de l'acné dans le dos ou voilà vous pouvez l'utiliser partout sur le corps moi personnellement comme je vous dis je l'utilise voilà sur mes zones à problème à problème donc c'est le coelph c'est de la marque je ne sais plus mais enfin de toute façon je vous mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude et c'est le made casso seed clarifying body spray voilà qui se présente comme ceci et en fait on est sur un spray comme de l'eau une texture eau que je viens donc ce que je fais c'est que j'arrive pas à atteindre mon dos avec donc ce que je fais c'est que je viens le mettre dans ma main et voilà et après je le passe en fait sur les zones problématiques on va dire et avec ça je n'ai plus du tout de boutons je peux même mettre une crème avec des silicones etc je n'ai aucun problème et plus du tout de boutons la kératospillaire que j'ai tendance à avoir sur les bras pareil disparaît ce produit coûte pas très cher et il est vraiment franchement génial ensuite donc les boutons que j'ai pu avoir les autres années la crème solaire notamment donc l'été en général je vais au soleil donc vous pouvez être sûr que l'été je vais me taper des boutons donc en plus j'ai la peau mate et j'ai une peau qui hyper pigmente donc forcément je vais avoir des cicatrices et donc sur le corps je traite comme sur le visage en gros je fais du zoning tout simplement et donc pour le corps j'ai découvert deux produits cette année géniaux donc le produit le premier c'est de chez cosba et c'est le arbutin niacinamide donc on est vraiment pour traiter normalement c'est pour le visage c'est un sérum pour le visage mais donc on est vraiment là pour traiter comment dire les tâches pigmentaires cicatrices etc et ce produit fonctionne très très bien donc je vous montre le packaging se présente comme ceci donc on est sur un sérum texture gelifié qui a tendance à coller un petit peu en fait c'est pour ça que du coup je l'utilise sur le corps c'est que c'était un produit à la base que j'avais acheté pour le visage mais qui est trop collant que je n'ai pas utilisé sur le visage donc j'en ai détourné son utilisation et je le mets sur le corps il ya de l'acide hyaluronique la vitamine b3 et du bêta arbutin à 5% dedans ce sérum fonctionne super bien sur les tâches pareil il faut être régulière si vous l'appliquez je sais pas moi une fois par semaine forcément vous n'aurez pas de vous n'aurez pas d'effet moi qui comme je vous dis fait ma routine visage et corps tous les jours et bien j'ai des résultats donc je combine d'abord donc je mets d'abord ça sur les zones problématiques j'attends que ça sèche je mets ça et une fois que ça a bien pénétré je termine avec cette crème pareil d'où j'ai détourné son utilisation c'est la perfect gel de chez adalabo qui est une crème en fait anti tâches avec pareil de l'alpha arbutine qui ne me convient pas sur le visage parce que pareil texture trop hydratante trop collante par contre le combo des deux fonctionne parfaitement je vois vraiment mes cicatrices s'estomper donc je suis très contente de ce combo en fait que j'utilise localement en fait sur des zones localisées un pas uniquement sur une petite cicatrice que je vais avoir là ou quoi que ce soit je l'utilise vraiment localement là où j'ai des cicatrices et je trouve que ce combo marche super bien donc pour le reste du corps vous le savez j'ai j'ai découvert je croyais deux ans et demi à peu près que mon corps avait besoin et d'hydratation et de nutrition avant je lui donnais que la nutrition au travers des crèmes et j'ai découvert qu'en fait non non mon visage contrairement mon corps contrairement à mon visage avait besoin de beaucoup d'hydratation et de nutrition donc je viens d'abord m'appliquer un une essence voilà donc avant j'utilisais la adalabo sur le corps vous vous rappelez parce qu'elle trop hydratante pour mon visage donc je l'utilisais sur le corps ça marchait très très bien sauf que là j'ai découvert mieux et parce que j'ai besoin de beaucoup plus d'hydratation de réparation etc je vous ai détourné des produits que j'ai détourné qui sont à la base pour le visage mais qui ne me conviennent pas puisque trop hydratant pour le visage du coup je les utilise pour le corps et ça fonctionne merveilleusement bien c'est vraiment deux gros coups de coeur ces produits le premier si vous me suivez depuis un petit moment vous le connaissez déjà c'est l'émulsion snail repairing de chez secret cake que j'aime énormément on est sur une texture qui paraît un petit peu laiteuse un petit peu en lait alors que je vais pas l'ouvrir parce qu'elle est fermée et j'en ai déjà d'autres en cours bon il faut aller mais qui vient se casser en eau qui pénètre super bien moi je l'ai découverte cet été et en fait cet été à ce suffisait elle même c'est à dire que je mettais que ça parce qu'il faisait chaud je voulais pas de texture trop lourde etc et ça allait super bien en fait à ma peau donc voyez au niveau la texture et dès que vous venez voilà juste le toucher les fleurés ça se transforme en eau ça répare ça hydrate ça régénère la peau il ya une petite odeur de poupon un petit peu vous savez les bébés là pour les bébés pour enfants c'est une petite odeur comme ça de poupon très agréable ça pénètre super bien dans la peau c'est pas collant et pour autant ça vient vraiment donner une hydratation de dingue à la peau donc ça ce produit c'est vraiment une de mes belles découvertes et un de mes gros gros favoris de cette année récemment j'ai découvert aussi de chez bliss la vitale traitement donc c'est un fluide vital donc un fluide une essence vital aux huit haricots nourrissants qui se présentent comme ceci a des petites billes dedans et ça pareil je sais pertinemment que c'est des produits que je ne pourrais pas utiliser sur le corps donc j'ai détourné direct j'ai utilisé sur le visage pardon donc direct j'ai détourné j'ai utilisé sur le corps et alors j'adore ma peau en raffole ça a une odeur agréable un petit peu fraîche ouais un petit peu fraîche un tout petit peu sucré mais en même temps un petit peu de plantes et ça vient bien hydrater bien après faire pénétrer comment dire ça vient en fait hydrater et ça comme ça reste un tout petit peu en surface et que je mets ma crème avant que ça sèche ça m'aide à mieux faire pénétrer ma crème vous voyez donc pareil j'adore cette essence pour le corps je la rachèterai aussi puisque elle me franchement elle me convient trop bien la dalle à beau elle est pas assez en fait elle n'est plus assez pour mon corps donc vraiment les deux essences que je kiffe pour hydrater ma peau cesser de là maintenant on va passer aux crèmes j'ai deux crèmes que j'ai adoré cette année et ensuite j'ai une huile et un baume alors la première crème que j'ai adoré cette année alors là vous allez me dire mais rien à vous c'est pas hydratant enfin c'est une crème parfumée c'est en fait c'est la good girl de chez carolina herrera c'est la body lotion lotion en fait c'est la crème pour le corps qui est vendue avec le parfum j'avais acheté un coffret donc il y avait la crème qui était avec donc au début je me suis dit c'est juste voilà une crème parfumée et en fait on est sur une texture mais géniale bien nourrissante contrairement à ce que je pensais assez épaisse comme j'aime moi vous savez que j'aime des textures assez enveloppantes assez nourrissante pour le corps oui c'est pas super fluide non plus c'est quand même un petit peu épais alors l'odeur vous avez l'odeur du parfum mais en mieux même je trouve car encore plus une odeur de propre etc ça sent super bon ça laisse pas de rendu collant et pourtant vous voyez comment ça vient hydrater ma peau voilà ça vient super bien hydrater ma peau ça s'étale super bien j'adore si je pouvais ne mettre que par exemple mon essence et ça sur mon corps tous les jours je le ferais malheureusement ça c'est un peu cher tu vois donc je peux pas faire ça tous les jours mais alors le combo des deux c'est vraiment je me fais plaisir de fou ensuite donc si vous aimez l'odeur là de ce de ce produit franchement essayez vous allez voir génial une autre crème que j'ai beaucoup aimé cette année mais alors là pas pour son odeur pour être honnête avec vous je n'aime pas du tout son odeur mais j'aime beaucoup l'aspect hydratant nourrissant qu'elle a c'est de chez cadalys et c'est le lait corps nourrissant sos à la banane jaune et au beurre de karité qui a quasiment à 100% d'un gréton d'origine naturelle donc on est sur une crème corps avec une bonne compo assez épaisse qui vient bien nourrir qui laisse un tout petit rendu hydratant en surface mais moi j'aime bien parce que ça me prouve que ça hydrate bien tu vois par contre l'odeur je suis absolument pas fan du tout et c'est vrai que quand j'ai tendance à utiliser des produits 100% naturels comme là je pourrais mettre ça admettons pour cacher l'odeur mais j'aime pas parce que je me dis en fait je préfère garder le côté l'aspect avec de bons ingrédients vous voyez sinon une autre crème mais que là je n'ai plus mais que je vous liste en barre d'infos c'est de chez florence nature et c'était vous savez le lait corps en baume là que je vous avais déjà présenté en peau qui sentait un peu le yaourt et alors là qui était hyper pas donc avec une bonne compo qui n'est pas très cher je crois qu'il coûte 12 euros le gros pot vous en avez pour un moment parce que c'est hyper économique parce qu'il en faut très peu c'est vraiment un baume vraiment enveloppant coucounine hyper nourrissant que j'avais mais adoré donc je l'ai pas racheté de suite parce que j'ai plein de produits pour le corps à terminer mais dès que je termine un petit peu des produits pour le corps je me rachèterais le florence nature parce que lui comparé au florence nature est un petit peu plus fluide et le florence nature j'aime bien l'odeur alors que celui ci pas du tout et je trouve quand même que le florence nature est un peu plus économique puisque un peu plus épais un peu plus nourrissant maintenant l'huile favorite que j'ai découverte en 2021 ça a été la melvita l'or bio tout simplement je vous avais dit cette huile pareil avec une bonne compo elle est bio elle sent divinement bon elle sent trop trop bon franchement elle n'est pas très cher en plus il ya cinq huiles précieuses dedans et là on n'est pas sur une huile sèche ou quoi que ce soit on est sur une vraie huile mais très agréable à utiliser qui sent bon qui est réconfortante enivrante vraiment je l'aime beaucoup donc mon huile préférée cette année ça aurait été celle ci est maintenant mon baume préféré là en fait ça c'est mon produit ultime pour le corps c'est vraiment si je devais avoir qu'un seul un seul un produit corps ce serait celui ci si vous me suivez depuis un petit moment je crois que ça fait 300 que je vous parle de ce produit c'est le baume de chez evolve le tropical blossom body butter qui sent mais tellement bon ce produit là là c'est une merveille pour moi c'est vraiment donc là on est sur un il en laisse presque plus mais j'en ai déjà deux d'avancé on est sur un baume très épais voilà qui se présente comme ça qui sent comme je vous dis c'est enivrant c'est doux c'est réconfortant c'est ça sent ça sent trop bon ça sent le monoï mélangé un petit peu à une petite fleur sucrée j'adore j'adore alors par contre pour le rendu si vous aimez pas les textures trop nourrissante trop enveloppante fuyez parce que là on est clairement sur un vrai truc cocooning limite une huile parce que je vais vous montrer donc ça se présente en baume comme ça et ensuite vous allez voir vous avez vu ma peau est encore hydraté avec le carolina herrera vous avez vu l'hydratation quand même c'est incroyable je vais faire sur l'autre main pour que vous voyez donc là on est sur un baume qui va venir fondre en huile mais alors qu'est ce que j'aime donc c'est pour ça que je vous dis que au niveau du rendu sur la peau vous aurez un résultat huileux mais qui moi ne me dérange absolument pas parce que j'adore ça j'adore avoir la peau bien hydraté bien là par exemple en dessous mes vêtements c'est ce que j'ai mis en fait et donc même si ça peut coller un petit peu je mets un débardeur par exemple un legging en dessous et si vous voulez en plus ça m'aide à bien adhérer le truc quoi donc ça me dérange absolument pas et le soir je suis encore hydraté j'ai pas besoin de rajouter de la crème ou quoi que ce soit voilà vous voyez et ça se font hyper bien dans la peau mais ça laisse quand même un rendu un petit peu comme si vous aviez appliqué une huile c'est à dire que ça ne pénètre pas entièrement dans la peau en surface il reste quand même une petite texture huileuse avec une odeur qui dure jusqu'au lendemain qui reste sur les affaires divinement bon j'adore donc maintenant je vais vous présenter deux produits alors lavage mon à ma grande surprise parce que vous savez que moi pour le corps j'adore me laver avec des trucs qui sentent bon donc par exemple le dope douceur des pyrénées c'est mon produit ultime ça c'est un indispensable que j'ai toute l'année chez moi que j'adore sauf que là il me fallait quelque chose de plus doux pour le corps et donc j'ai testé de chez svr l'huile lavante topialise micellaire pour les peaux sèches à atopiques que vous pouvez utiliser pour bébés nourrissons adultes enfants enfin toute la famille en fait et ce que j'adore avec ce type de produits c'est qu'ils sont trois en un c'est à dire que vous pouvez vous laver le corps le visage et les muqueuses donc les parties intimes avec donc ça c'est génial un produit tout en un parce qu'avant c'était fin t'es sous la douche t'as pas le temps t'es à la bourre tu te laves le corps avec ton gel douche tu te laves le visage avec ton gel nettoyant tu prends ton autre produit de pour te nettoyer les parties intimes voilà déjà ça fait trois produits différents ça fait voilà c'est pareil au niveau du temps là c'est vraiment en plus ça coûte pas très cher paris je mets liens en barre d'infos ça coûte pas cher on est sur des gros bidons donc en plus c'est économique flacon pompe j'adore et l'avantage voilà c'est que c'est utilisable pour toute la famille et que vous pouvez tout nettoyer avec donc voilà vous pouvez aussi bien vous nettoyer le visage que le corps que les parties intimes ça va super vite c'est très doux pour la peau j'adore franchement j'adore ça me fait la peau tout douce c'est pas desséché quand je sors de la douche j'aime énormément donc là c'est l'huile vous avez le gel lavant aussi gelé le gel lavant j'ai une petite préférence quand même pour l'huile c'est en aller encore plus douce que le gel lavant et au niveau de l'odeur bon bah voilà ça me transporte pas c'est pas mon odeur de propre habituel que j'aime mais c'est pas une odeur déplaisante voilà donc et le dernier produit pour le corps c'est ce gommage que je vous avais présenté de chez skin food mais que j'aime énormément donc on est sur le gommage black sugar perfect il me semble si je dis pas de bêtises que c'est un gommage pour le visage mais comme en fait je n'utilise pas de gommage à grains sur le visage bah j'en ai détourné pareil son utilisation et je l'utilise sur le corps donc là l'odeur ça me transporte pas mais ça sent bon c'est une odeur de citron voilà une odeur un peu citronnée et alors là on est vous voyez sur une pâte on dirait du caramel mais avec des gros grains bien exfoliant en plus ça s'émulsionne à l'eau ça se transforme en lait alors là je peux te dire qu'avec ça tu peux pas avoir de poils incarnés voilà tu ne peux pas avoir de poils incarnés tu ne peux plus avoir de peau morte sur ton visage parce que ça gomme comme je dis c'est des bons gros grains ça gomme super bien et j'adore vraiment ce comment dire cet exfoliant pour le corps maintenant on va passer à la partie cheveux 2021 vous avez pu me voir me détourner totalement de de des produits naturels que j'avais l'habitude d'utiliser pour les cheveux puisque ça faisait je crois quatre ans et demi ou cinq ans que j'étais dans le naturel à 100% sur pour les cheveux même au niveau des colorations j'utilisais que du henné j'adorais me faire des masques et aux poudres etc enfin voilà et en fait ce qui s'est passé d'abord c'est qu'en avril ou en mai ouais en mai j'ai arrêté le henné puisque moi j'ai quand même presque presque allez non là en vérité je dois avoir 40% de cheveux blancs donc ça veut dire que j'ai presque la moitié de mes cheveux blancs et le problème c'est comme je suis bien brune et j'ai le cheveux épais il se voyait beaucoup donc j'étais obligé de faire des aînés déjà régulièrement et c'est surtout qu'en fait malheureusement il ya certains types de cheveux qui ne prennent pas la couleur donc moi ce que je commençais par faire c'était le henné neutre pour venir colorer mon cheveux blanc et ensuite je faisais un henné coloré donc marron pour venir comment dire coloré mon cheveux blanc sauf que j'ai tellement de cheveux blancs qui sont tellement épais etc que ça ne prenait pas le henné neutre prenait non le henné naturel prenait donc j'avais le cheveux roux mon cheveux blanc était devenu roux sauf que le reste non ça restait brun il n'y a pas de problème mais il ne se recolorit pas après derrière avec le henné châtain ou marron que je faisais donc à la fin là au mois de mai je me suis avril je me suis retrouvée avec en fait la moitié quasiment mes cheveux roux orange et donc on dirait tu as fait des mèches c'est joli oh mais c'est joli tu as fait quoi comme couleur mais ça fait comme des mèches comme un balayage non en fait c'était mes cheveux blancs et j'en pouvais plus parce que c'était vraiment pas joli à la fin ça me faisait vraiment des des cheveux orange et le problème comme je vous disais c'est que quand tu n'as pas beaucoup de cheveux blancs ça va mais moi qui ai 40% donc ça veut dire un cheveu sur trois quasiment un cheveu sur quatre ouais un cheveu sur trois mais c'était vilain quoi donc c'était plus possible donc je suis repassée aux colorations chimiques d'accord donc mes colorations chimiques je vous les mets en barre d'infos j'en ai déjà parlé plusieurs fois c'est les préférences l'oréal en teinte cam 4.15 c'est mes préférés je les prends sur amazon a coûté 8 euros ou 10 euros elles sont géniales à couleur super bien les cheveux blancs j'ai essayé plein de couleurs et tout ne couvre pas mes cheveux blancs ce que comme je dis j'ai le cheveux blanc coriace mais si je pouvais quand même vous conseiller un produit que j'ai adoré quand même en 2021 mais pour lequel je n'utiliserai plus puisque mes cheveux ne sont plus en capacité de supporter mais voilà le hainé le hainé naturel ou neutre de chez centifolia j'ai adoré parce que ça me faisait vraiment des cheveux gainé des cheveux en pleine santé des cheveux ultra brillant même plus brillant que là en étant dans le conventionnel vraiment génial 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 si vous n'avez pas de problème de cheveux blancs vraiment essayez si vous aimez les produits naturels essayez le hainé c'est fantastique pour les cheveux ça leur donne une seconde vie ça les fortifie ça les gaine ça les rends brillants ça les aide à pousser enfin vraiment spectaculaire et donc vous avez vu aussi que bah du coup j'ai tout délaissé en fait donc là ça c'était en mai et puis en juin juillet j'ai complètement arrêté les shampoings naturels etc et je suis carrément repassé à du chimique et je me suis dit quitte à repasser pour du sur du chimique moi avant d'être au trois ans vous m'avez entendu bavé cracher sur kerastase parce que oui au niveau de la compo je suis désolé c'est merdique comparé aux produits naturels maintenant pourquoi moi je suis retourné chez kerastase parce que l'odeur voilà je suis désolé j'adore oh là là cette odeur m'envahit cette odeur me transporte j'aime énormément l'odeur j'aime beaucoup le rendu sur mes cheveux mais la première raison pour laquelle je suis quand même passé repasser aux chimiques et ben c'est tout simplement parce que je ne pouvais plus utiliser les produits naturels que j'avais dans la salle de bain qui était plein d'huile essentielle parce que voilà la raison voilà donc je vous avais expliqué que que c'était que j'avais totalement arrêté que c'est que je vous disais que je suivais un protocole bien spécifique pour mes cheveux mais sans vous expliquer pourquoi voilà donc maintenant vous savez tout et c'est la raison pour laquelle je suis repassé aux chimiques puisqu'il fallait pas d'huile essentielle etc en shampoing et tout et tous mes shampoings contenait des huiles essentielles donc le temps de ma grossesse il a fallu que j'arrête ça et donc justement on va en venir au concours je vous propose alors d'ailleurs à mon grand étonnement personne n'a deviné que j'étais enceinte j'accouche dans moins d'un mois les gars personne n'a vu les 20 kg que j'ai pris les essoufflements dans toutes mes vidéos mes postures difficiles à chaque fois à changer les certaines grimaces que je faisais quand je me faisais matraquer de coups je suis étonné je suis clairement étonné que alors oui j'ai changé un petit peu le cadrage j'ai levé un peu puisque j'ai pris quand même voilà mais je suis quand même étonné que personne n'ait remarqué voilà donc bref le concours je vais vous présenter les produits et en fait pour pour participer c'est très très simple au lieu de me dire coucou sarah je participe vous allez me dire je pense que c'est un garçon ou une fille voilà je vous laisse faire vu que j'accouche dans un mois moi je connais déjà la réponse mais je vous laisse en fait faire le pronostic de savoir si c'est un garçon une fille donc je vous remonte parce que à la forme parfois on peut deviner donc attendez j'essaye de me lever un peu voilà donc allez-y faites vos pronostics moi si vous pensez que c'est un garçon ou une fille bon bah maintenant le cadrage je peux reprendre je pourrais reprendre mon cadrage un peu plus bas normal et donc pour le concours je vous propose de gagner tout d'abord cette jolie palette pour les yeux de chez slick qui est la level up donc on est sur des tons je vous la montre voyez comme je suis soufflé voilà on est sur des jolis tons nude voilà très joli un peu doré un peu de marrant qui ira tout le monde donc magnifique et vous savez à quel point j'aime moi les palettes slick il y aura aussi à gagner un gloss que j'adore je ne pouvais pas faire une vidéo sans vous faire gagner un produit que j'adore qui est le butter gloss en ma teinte préférée qui est la praline qui est magnifique je vous fais également gagné le nouveau anti cernes bar with me concealer sérum de chez nix voilà on excluse et verra pas et donc c'est la teinte 0 3 vanilla voilà donc ça c'est une teinte clairement qui ira un petit peu à tout le monde je pense à part au pot foncé comme la mienne puisque moi j'ai là 5 je crois mais bon voilà ensuite je me permet de vous faire gagner la base que je n'ai utilisé qu'une seule fois comme vous l'avez vu dans moi dans mon crash tête dans ma dans mon tuto là justement où je vous c'est ma vidéo précédente voilà juste avant celle ci où je vous fais un tuto avec les nouveaux techniques justement où je teste voilà ça j'utilise aussi le butter gloss et je teste dans la vidéo cette base sauf que cette base en fait elle est hydratante en fait c'est plumping sérum primer base et sérum repulpant mais sauf que vous connaissez mon type de peau qui est gras et qui en plus moi je n'aime pas les rendus glowy j'aime les rendus mat vous voyez mat mais pas éteint mat lumineux tu vois et donc du coup je sais personnellement je n'utiliserai pas cette base donc plutôt que voilà la laisser se perdre quoi que ce soit en sachant que je l'ai testé qu'une seule fois j'ai utilisé qu'une pompe dans la vidéo comme vous avez pu le voir bah je préfère l'offrir vous le vous la faire gagner et puis voilà comme ça vous testerez il y a aussi à gagner mon fameux masque chouchou dont je vous parle tout le temps de chez berries sommes que j'adore au collagène qui repulpe la peau blablabla etc vous avez aussi un masque de chez abib c'est le mild acide acide ph cheat mask donc on est sur un masque hydratant un petit peu apaisant enfin voilà qui conviendra un petit peu à tout le monde avec un bon ph pour la peau etc vous avez aussi à gagner dans ce concours le epic smoke liner en teinte noire voilà ça pareil je voulais présenter dans le dans mon tuto je vous invite à aller voir la vidéo si vous l'avez pas encore vu donc voilà c'est un liner comme ça double en bout où vous pouvez vous faire un joli comment dire trait de liner fumée ou pas vous pouvez vous faire un smoky vous pouvez faire une multitude de choses avec ça et c'est génial vraiment génial donc j'ai mis une teinte neutre enfin voilà que tout on va utiliser le noir vous avez également un masque beauté éclat de chez marilou aux actifs marins à dans ce concours et le dernier produit je vous ai mis le highlighter trophy wife de chez fenty beauty voilà j'espère que ça vous plaît ce concours que les que le lot va vous plaire comme je vous ai dit pour participer il faut être abonné à ma chaîne il faut liker la vidéo et il faut me dire si vous pensez que j'attends un garçon ou une petite fille voilà tout simplement et donc le concours allez on est le aujourd'hui on est le 7 ou 8 janvier on est lui janvier je vous laisse jusqu'au 27 janvier voilà le 27 janvier je tirerai au sort et puis là de toute façon je vais essayer de vous faire des concours un petit peu plus régulièrement donc bonne chance à toutes et à tous pour le concours et je vais continuer maintenant avec la suite de la vidéo voilà maintenant que je vous ai expliqué pourquoi j'étais repassé au nature au conventionnel pour les cheveux je vous ai présenté le concours on peut continuer donc du coup ce que j'ai fait alors ce que j'ai redécouvert cette année donc comme je dis au niveau des soins pour les cheveux ça a été le shampoing nutrition d'exception pour les cheveux normaux à légèrement sec de chez kerastase dans la gamme nutritive en fait si vous voulez quand j'ai comment dire quand j'ai dû arrêter le naturel j'ai pris quelques pro quelques produits elle sève machin et tout et voilà ça me convenait pas l'odeur me transportait pas et là je me suis dit ben voilà toute façon quitte à être dans le chimique quitte à utiliser des trucs de mauvaise compo ben fais toi plaisir ma petite voilà donc je suis repartie direct sur cette gamme que j'utilisais donc avant d'être au naturel et que j'adore qui ne graisse pas le cheveu qui ça sent tellement bon comment te dire la différence quand tu passes de cinq ans donc quatre ans et demi cinq ans de naturel à ce que ben il n'y a pas de silicone dans ton cheveu ne se démêle pas tout de suite ton cheveu mousse moins donc enfin le produit mousse moins donc ça lave un tout petit peu moins et c'est à ça comment te dire en plus qu'il reste à ça tu as l'impression de sortir de chez le coiffeur alors vous allez me dire ouais mais ça coûte cher et tout six mois le truc qui me fait là celui ci regardez il est juste de l'ouvrir le shampoing m'a fait donc je l'ai acheté en ben juin voilà juin parce que j'étais déjà un mois de grossesse donc au mois de juin donc juillet août septembre octobre novembre décembre janvier six mois allez on va dire il m'a fait six mois six sept mois le shampoing donc parce qu'il en faut très peu ça mousse énormément et ça nettoie super bien et je fais deux shampoings à chaque à chaque shampoing voilà et donc ce que j'ai adoré voilà c'est que ça moussait bien ça sent super bon ton cheveu l'odeur reste longtemps ça vient te le démêler avant même d'avoir appliqué un masque et alors cette sensation et cette odeur de sortir de chez le coiffeur à chaque fois que tu vas juste laver les cheveux j'adore donc ma grosse belle découverte et favori de de ce mois de cette année c'était mon retour au chimique et notamment le la gamme la kérastase le masque et le shampoing alors maintenant en termes de réparation machin et tout la seule chose que j'ai pu remarquer j'ai remarqué une différence entre quand j'étais au naturel et là le conventionnel c'est que j'ai tendance à avoir des micro fourches que je n'avais pas avant alors c'est pas pour autant que je recoupe mes cheveux voyez c'est comme brillant c'est soyeux c'est rien à dire j'ai des micro fourches pas de là à couper les pointes parce que c'est abîmé c'est pas abîmé mais c'est juste que je vois quand même une petite différence en fait au niveau de la au niveau de la pointe vous voyez que j'avais pas ça avant tout le temps que j'étais dans naturel je n'ai jamais eu de fourche et là je vois que des petites fourches qui reviennent quoi qu'il en soit je après donc ma à la fin de ma grossesse je compte à l'été et je donc je ne réutiliserai toujours pas d'huile essentielle et je ne compte pas revenir au naturel voilà je compte rester en fait dans le conventionnel puisque j'adore cette sensation de sortir de chez le coiffeur à chaque shampoing j'adore l'odeur moi j'en avais marre de sentir le concombre l'asperge le l'eucalyptus à chaque shampoing je vous le dis clairement lui est né le machin je peux plus voilà je peux plus en plus bas mes cheveux comme je dis blanc ne peuvent plus être coloré ou est né donc je resterai dans le naturel et je pense pour l'instant rester en tout cas avec cette cette gamme un autre produit par contre je veux je peux vous présenter que j'ai adoré ça je l'ai découvert il ya plus de deux ans mais que j'aime quand même toujours et qu'il a une bonne compo c'est de chez chlorone et c'est un masque 3 en 1 au le masque nutrition et réparation au beurre de cupua su bio on est sur une texture un peu plus épaisse quand même que le kérastase au niveau du masque mais ce que j'aime beaucoup déjà c'est l'odeur c'est ce côté hyper tu voyez quand je vois que mes cheveux sont vraiment secs et ben je vais je peux utiliser celui ci qui sera un peu plus nourrissant sans silicone mais il sera un peu plus nourrissant et ce que j'aime c'est qu'il est 3 en 1 vous pouvez l'utiliser donc en masque après shampoing en masque avant shampoing et c'est surtout en coiffage en crème de coiffage c'est à dire que comme par exemple quand je laisse mes cheveux naturels bouclés et ben c'est ce que je vais utiliser voyez donc ce produit est génial et avec une bonne compo il sent hyper bon il nourrit hyper bien le cheveux il est vraiment bien et alors ma grosse grosse belle découverte cette année au niveau cheveux mon gros coup de coeur c'est ma audrey qui me l'a fait découvrir c'est ces pipettes comme ça de chez l'adore donc cd cd ampoule en fait avec des céramides du collagène je crois qu'il ya de la kératine dedans oui il ya de la caratine génial en fait c'est des pipettes comme ça que vous venez mettre dans un bol vous mettez cette pipette vous la remplissez d'eau ensuite et vous versez vous mélangez ça vient faire une texture masque vous l'appliquez sur les cheveux mais alors comment vous dire vous avez un cheveux brillant hydraté nourri démêlé soyeux comme jamais c'est incroyable comment cette petite pipette peut vous transformer le cheveux j'adore ça alors moi je le fais qu'une fois par mois parce que j'ai pas un cheveux non plus abîmés j'ai pas un cheveux voilà qui réclame trop donc si c'est le perfect fill up de chez l'adore comme je vous ai dit est vraiment génial j'adore 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 alors j'ai ma audrey qui m'avait envoyé le démêlant que j'ai pas encore testé je vais me faire une joie de le tester et là j'ai vu je sais pas si vous vous l'avez vu la vidéo d'audrey sur ses best-of cheveux là elle a présenté le spray protecteur de la même marque et un autre produit j'ai envie de te t'acheter voilà maudrey tu me fatigues et puisque chaque fois tu fais une vidéo j'ai envie de t'acheter et en plus pour avoir testé je sais à quel point ils sont efficaces ces produits donc je pense que vous allez voir ça bientôt apparaître dans la chaîne quoi qu'il en soit voilà vraiment si je devais retenir un seul produit cheveux ce serait celui ci et ensuite le kérastase mais ce serait celui ci avant le kérastase et alors j'adore faites ça comme je vous dis voilà occasionnellement si vous avez besoin bah si vos cheveux sont vraiment abîmés etc ternes fatigué faites ça une fois tous les quinze jours moi je le fais une fois par mois et c'est super maintenant produits de coiffage mon produit chouchou favori que je vous présente depuis des années c'est de chez pur aloe c'est tout simplement du gel d'aloe vera que je viens utiliser quand je m'attache les cheveux en fait c'est ce que je vais utiliser en guise de gel pardon ça vient comment dire ça vient fixer ma coiffure sans avoir un effet trop cartonné et en même temps ça vient hydrater mon cheveux ça vient le rendre un petit peu brillant et c'est aussi le produit que je veux ça vient bien l'hydrater le réparer et c'est ce que j'utilise quand je laisse mon cheveux naturel bouclé ça va venir définir un peu comme une mousse un petit peu comme un gel mais en même temps avec tous les bénéfices d'un produit avec une bonne compo ça va venir vraiment définir ma boucle tenir ma coiffure en place hydrater mon cheveux et j'adore le rendu que ça assure mes cheveux donc depuis des années j'utilise que ça quand je me laisse mes cheveux naturels bouclés maintenant au niveau huile de finition j'en ai deux à vous présenter ma préférée quand même j'en ai testé là cette année la l'oréal mythique oil la morocon oil la kérastase j'en ai testé plusieurs ma préférée mon amour reste à la evolve la nourishing air elixir qui est bio avec une bonne compo j'adore cette huile de finition alors déjà elle sent bon elle nourrit pile poil ce qu'il faut elle n'est pas grasse à la pain rendu gras sur les cheveux et vraiment je l'aime d'amour c'est ça qui qui que mes cheveux aiment le plus et en plus avec une bonne compo donc voilà contrairement à ce que je pensais où je voulais m'empresser d'aller acheter une huile spécifique kérastage machin et tout et bien en fait je retourne vraiment mon premier amour cette huile evolve et en plus c'est grâce à ce produit que j'ai découvert pour la première fois il ya quatre ans je crois ou trois ans les produits evolve et je l'aime vraiment mais d'amour cette huile et la deuxième huile que j'adore aussi mais qui là est très nourrissante c'est la et c'est son odeur alors celle ci son odeur à la détrôner l'odeur de la evolve pour vous dire c'est la curl manifesto de chez kérastage qui est l'huile sublime repair huile de nutrition multi usage et celle ci je vous en ai déjà parlé en favori mais en vous disant que attention si tu as un cheveu fin de type européen n'utilise pas cette huile elle est beaucoup trop nourrissante à moins que tu aies le cheveu vraiment flingué vraiment fatigué enfin voilà vraiment grosse fourche etc que tu veux pas couper même si je t'invite à couper tu peux utiliser ça mais moi même vous voyez quand même qu'il ya un cheveu donc maghrébin donc il demande quand même un peu plus d'hydratation de nutrition qu'un cheveu qu'un cheveu européen j'en mets vraiment la moitié d'une pompe et j'effleure j'effleure juste mon cheveu à peine comme ça parce qu'elle est ultra nourrissante puisque c'est la gamme pour les cheveux bouclés frisés donc c'est pour ça je pense qu'elle est aussi nourrissante et alors l'odeur c'est un bonheur ça sent divinement bon ça une odeur un petit peu de monoï de propre j'adore cette huile mais à utiliser avec parcimonie 1 attention et le dernier produit que j'ai beaucoup aimé cette année c'est de chez john master organics c'est le air milk tout simplement par contre je déteste son odeur c'est l'odeur rose et abricot et je déteste clairement mais par contre j'aime alors pareil bonne compo 1 ce produit c'est l'huile en fait que c'est la crème que je vais utiliser quand je laisse mes cheveux frisés donc quand je laisse mes cheveux naturellement bouclé ce que je fais je me lave les cheveux je les essore ensuite j'applique alors soit je les laisse sécher à l'air libre et je les fais que le lendemain soit j'applique ça j'attends un petit peu que ça sèche et ensuite je viens fixer en fait avec un lait comme ça donc ça va en plus me donner l'hydratation parfaite à mes cheveux et donc en fait j'utilise tout le temps de produits quand je laisse mes cheveux bouclés et voilà et après au cours de la semaine j'ai juste à rajouter de l'eau un petit peu de gel d'aloe vera et voilà mes boucles sont reste clean toute la semaine est belle et c'est donc j'adore maintenant on va terminer avec deux accessoires pour les cheveux sans grande surprise toujours mon ghd eclipse que j'aime d'amour qui ne me brûle pas les cheveux qui monte pas à 230 degrés mais qu'à 180 degrés puisque c'est la température idéale pour lisser tout type de cheveux même crépus d'accord il m'abîme pas les cheveux il est doux il est hyper efficace ça fait des années que je l'ai c'est un investissement ok mais c'est comme tout il ya certaines choses où il vaut mieux mettre le prix pour avoir vraiment un truc de qualité et ben là c'est le cas et je ne changerai pas j'adore 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 les ghd surtout celui ci et la belle découverte et favori que j'ai eu cette année je vous l'avais déjà présenté c'est de chez musdiva et c'est ce sèche-cheveux là un peu imitation dyson il ya il est il est livré avec un gros diffuseur j'adore il me sèche les cheveux en deux deux il me les rend brillants et il a tendance à me les lisser un petit peu parce qu'en fait le il est comme il est assez puissant si vous voulez il lisse un petit peu la fibre il est génial il coûte pas cher pareil je vous mets le lien en barre d'infos je l'aime énormément il est pas lourd il est compact vraiment il est génial ce ce sèche-cheveux je reprends ma respiration voilà les filles et les garçons c'en est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je suis contente d'avoir enfin de vous avoir enfin dévoilé mon petit secret et voilà n'oubliez pas de participer au concours vous avez donc jusqu'au 27 janvier je vous fais de gros bisous prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt ciao